Salut ! Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo où je parlais un petit peu de ma vie, quoi, genre pour ma vie. Et là, je voulais vous parler de mes tatouages. Donc là, ça va bientôt faire un an que j'ai fait mon premier tatouage. J'y suis allée pour la première fois, donc en septembre 2021. Là, on est en août 2022, donc ouais, on s'en approche. Et j'en ai huit. Ouais, j'en ai huit. Je vérifiais quand même. Du coup, mes tatouages, je les ai pas tous faits d'un coup. Je vous raconterai un petit peu dans l'ordre chronologique des choses. Mais je suis allée chez la même tatoueuse, donc c'est Rosa, que j'ai trouvé sur Insta, tout simplement. Je cherchais des inspirations, je cherchais des tatoueurs, tatoueuses sur Montpellier et pas très loin. Et donc elle, elle a Béziers. Il y a moyen qu'elle vienne sur Montpellier bientôt, mais pour l'instant, je fais les déplacements. Ça me dérange pas du tout parce que je sais que c'est une bonne tatoueuse. Je suis toujours contente de ce tatouage. Et même, ça me fait plaisir d'aller la voir elle. Elle est vraiment... Il y avait trop un bon feeling, en fait. Donc déjà, la première fois que je suis allée, j'étais pas du tout déçue. Je me suis dit, let's go, en fait. C'est elle que je veux tous les jours. Donc je mettrais des petits trucs de son Insta, comme ça, au moins, vous pouvez voir un petit peu. Et du coup, comment ça s'est fait ? Tout simplement, ça faisait très très longtemps que j'avais envie de me faire un tatouage. Mais je voulais attendre déjà d'avoir les sons. Du coup, quand je l'ai trouvé sur Insta, je me suis dit, ça y est, quoi. C'est le moment de me faire tatouer parce que c'est tout ce que j'aime. Les très fins, l'esprit un petit peu, dans le thème des animes, des mangas, des jeux vidéo, tout ça. Fallait que je lui envoie un message, quoi. Donc je les DM. Du coup, c'était fin septembre. Je vais chez elle. J'avais un peu peur. J'étais vraiment stressée parce que c'était mon premier tatouage. Je me suis dit, est-ce que ça va faire mal ? Est-ce que je vais tomber dans les pommes ? On ne sait jamais. Je ne suis pas quelqu'un de très très résistant. Mais en fait, pas du tout. Pour ceux qui se posent la question de savoir, est-ce qu'un tatouage, ça fait mal ? Après, c'est un peu propre à la résistance de chacun. Etant douillette, je n'ai pas trouvé ça hyper douloureux. C'est plutôt désagréable, je dirais. Parce que bon, ça pique, ça vibre et tout. Mais franchement, ça va. Il y a certaines zones qui font plus mal que d'autres. Mais à la limite, j'ai envie de vous dire, si vous voulez faire un tatouage, au pire, vous souffrez pendant 30 minutes. Et après, vous avez un super beau truc toute votre vie. Donc c'est un mal pour un grand bien, on va dire. En vrai, le problème, ce n'était pas que l'aspect financier. C'était surtout que je partais pendant trois semaines au soleil. Et tatouage plus soleil, ce n'est pas bon du tout. Donc je me suis dit, j'attends de rentrer. Et après, je vois si j'ai les sous pour continuer. Et je continue. En mai, du coup, je vais renvoyer un message. Et puis voilà, c'était reparti. Donc deux autres. Un ici et un là. Donc, on en arrive à combien de tatouages ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Est-ce que c'est suffisant ? Non. Mais là, par contre, ce n'était pas vraiment de mon envie directement. En gros, je vous explique. Je discutais avec Lilith, il y a trois semaines. Deux, trois semaines. Et elle me dit, oui, j'ai envie de me faire un tatouage. Je lui dis, ouais, tu veux faire quoi et tout ? Elle me dit, oui, j'aimerais bien un Pokémon. Et là, elle me montre Noctalie. Et je dis, mais meuf ! Ma tatoueuse, elle aime trop les Pokémon, donc va chez elle. Et donc, je prends mon téléphone, je lui montre son Instagram et tout ça. Et on regarde. Et là, on voit qu'il y a une offre qui disait que si on ramenait un ami à nous, se faire tatouer, eh bien, on avait tous les deux moins de 50%. Je suis un énorme rat. C'est une occasion en or. Donc, on y va, quoi. Du coup, on l'a dit, oui, est-ce que je peux venir avec ma copine ? Nanana. Et ça, c'est fait. Et voilà. Mais voilà, avec trois autres tatouages. Je ne m'en sortirai pas. Mais c'est le projet, donc on en vrai, on continue. Et en vrai, quand j'y repense, mes tatouages, ils ne m'ont pas fait hyper mal non plus. Juste, bon, le but bizarre, il y avait du remplissage. Je vous ai déjà dit que la couleur, ça faisait hyper mal. Mais là, quand j'ai refait ma sucette, j'ai cru que j'allais mourir. J'aurais été là pendant au moins 30 minutes, en train de me gratter la peau comme ça. Et même Lilith, un moment, elle s'est levée. Elle m'a dit, ça va. D'ailleurs, je voulais vous demander votre avis sur un truc, enfin, plutôt une suggestion. J'ai envie de me faire un tatouage par rapport à l'image de Spicey Uni, à ma chaîne Twitch, enfin, à mon identité de streameuse. Et j'avais pensé à faire soit un petit pot de miel avec une étiquette d'un petit piment, ou une cuillère à miel, tout simplement, avec un petit peu de miel qui coule. Mais après, si vous avez d'autres idées, je suis preneuse. Et puis, au moins, c'est vous qui allez décider de mon tatouage. Du coup, me voilà contente avec mon but bizarre sur le bras. Mais ce n'était pas suffisant. Il m'en fallait plus. Donc, en novembre, je lui ai envoyé un message. J'ai dit, j'ai envie d'un tatouage sur le thème de Naruto et un autre sur My Hero Academia. Du coup, j'ai fait un Naruto et Oshako qui est ici. Je vais vous montrer un petit peu mieux là. Et j'ai trouvé un angle où je pouvais à peu près vous montrer parce que c'est vraiment galère. J'ai dû me tordre en 12. Donc, attendez, regardez. Hop, où belle ma vie. On est un petit peu déformée, mais c'est compliqué de vous la montrer. Mais ouais, pareil. Ça s'est très bien passé. Encore une fois, j'étais ravie. Mais il m'en fallait plus. Je vais remplir tout mon bras. Donc, il faut remplir ce bras. Par contre, là, du coup, j'ai dû me calmer un peu parce que je partais en vacances en Martinique en février. Et j'avais plus de sous. Parce que oui, c'est un peu cher quand même les tatouages. On ne peut pas se permettre de faire des tatouages tous les jours. À part si on est millionnaire. Mais bon, moi, je préfère mettre mon argent dans les skins. Je vous ai dit, je veux remplir tout mon bras avec des petits patchs. Pas trop serrés. On respecte un petit peu. Genre, je n'ai pas envie que ce soit noir d'encre. J'ai envie que ce soit un petit peu aéré. Mais bien rempli quand même. Je ne sais pas si vous voyez. Après, je sais qu'il y en a qui ne sont pas trop d'accord avec ça. Du genre, maman et Jocelyne, c'est trop tard. En soi, c'est mon argent. C'est ma peau. À un moment, il faut me laisser tranquille. Hop là, un nouveau tatouage. Celui-là, ça veut dire famille en caractère chinois. Au début, c'est le même caractère qu'en japonais. Sauf que le deuxième, ce n'est pas du japonais. Du coup, c'est du chinois. Donc, ça veut dire famille. Je dis ça parce que quand j'ai fait une story Instagram en disant que ça voulait dire Mbappé, il y en a qui étaient très premier degré. Donc, j'ai dû refaire une autre story pour expliquer que non, je ne voulais pas dire Mbappé. Les gens sont compliqués, on va dire. Et j'ai aussi fait la petite bombe dans Mario. Alors moi, ma ref, c'était dans Mario Bros sur DS. Je ne sais pas si vous avez joué, mais en gros, il y avait des mini-jeux. Il y avait un mini-jeu où tu devais séparer des bombes noires et des bombes roses. Et moi, je kiffais trop ce jeu. Je voulais trop, je voulais trop battre cette bombe-là. Il est trop mignon. Du coup, hop, on est reparti avec ma date de naissance en mode copyright, là, parce que je suis un pur produit de l'année 2000, on peut le dire. Et ensuite, j'ai fait une petite sucette. Donc ça, c'était un de ses flashs. Là, bon, elle est en pleine cicatrisation. C'est horrible. Là encore, ça va, mais je vous jure que ça me dégoûte. Ça m'avait fait pareil pour le bubi. En fait, c'est la couleur. Vu qu'elle a dû bien, bien frotter avec l'aiguille, ça m'a tuée. Mais bon, ce sera beaucoup mieux dans quelques jours, quand la peau, elle sera un petit peu tombée. Mais là, là, ça suinte, quoi. C'est pas dingue. Et après, j'ai fait un autre tatouage, mais c'est un cœur entre les seins que je vais pas vous montrer, quoi. Du coup, ouais, tout à l'heure, je vous parlais de la cicatrisation de ma sucette, là. En fait, elle nous conseille de faire des cicatrisations sèches. C'est-à-dire qu'en gros, il y a deux types de cicatrisations. Il y a la cicatrisation sèche où tu vas pas mettre de crème pendant quelques jours. Au moins, le temps, justement, que ça sèche, ça fasse un truc très beau. Mais au moins, ça cicatrise bien. Il y en a qui mettent de la crème directement. Donc, voilà, moi, je mettrais de la crème un peu après si vraiment ça me démange ou pas. Mais je pense que... Enfin, je vais pas raconter de la merde, mais normalement, une cicatrisation sèche, t'as pas besoin de mettre de la crème à part si vraiment ça te démange. Donc, nous, on nous a conseillé de mettre cette crème-là. C'est la Easy Tattoo. C'est vraiment une bonne crème. Genre, ça fait une bonne couche épaisse. Et puis, je pense que ça hydrate de fou. Et c'est pour ça que ça te gratte pas. Pour le coup, quand un tatouage te démange, c'est horrible. Genre, c'est... Là, j'arrive pas à parler. Pour ma petite bombe, là, quand elle était en pleine cicatrisation, ça me démangeait tellement. C'était horrible. Et ensuite, quand on prend sa douche, elle nous a conseillé d'utiliser du Sanex et autres savons neutres. Du coup, ouais, le Sanex, c'est super bien en plus. Merci, mamie. Sanex de 5 km de long. Je me prends, quoi. Ouais. Je voulais aussi aborder un autre sujet. C'était de savoir si j'allais regretter ou pas mes tatouages. En fait, je pars du principe que si je fais un tatouage, même si c'est un truc qui va me passer après. Genre, Naruto, imaginons. Naruto a 65 ans. Je sais pas si je serais aussi hypée de ce que je suis aujourd'hui. Mais au moins, ça me fera penser à quelque chose qui s'est passé dans ma vie, qui m'a pris une partie de ma vie. Par exemple, Naruto, j'ai mangé Naruto, j'ai dormi Naruto. Et c'est mon anime préféré, donc je ne le regarderai pas. Pareil pour Pokémon, ça a pris une bonne partie de ma vie. Puis les autres trucs, franchement, je ne le regarderai pas. Je sais, je ne le regarderai pas. Même si c'est quelque chose qui ne me plaît plus dans 20 ans, c'était quelque chose qui me plaisait à l'heure actuelle. Ou même avant. Donc voilà, je ne regretterai pas. Écoutez, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Écoutez, dites-moi si vous avez aimé la vidéo. Moi, j'aime bien parler. En vrai, j'aime bien parler. J'aime bien vous raconter des trucs. Et là, voilà, c'était l'occasion. Je me suis dit, allez, je vais vous parler de mes tatouages. Pourquoi pas ? Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux, je vous vois. Allez-y, en fait. Donc, je vous laisse mon Insta. à mon Twitch, mon Twitter, mon TikTok. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. et puis, on va à visiter le Twitter. Et puis, on va à visiter le Twitter. Merci. 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 Merci.